Bonjour à tous, bienvenue au Palais de la Découverte, un des lieux UniverScience. Bienvenue aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Et puis merci à vous tous qui rendez cette journée possible. Bien évidemment, la Fondation C'est Génial, qui organise ce concours, Sciences à l'école, tous ceux qui au ministère de l'éducation nationale, les inspecteurs, tous les professeurs qui ont participé, merci à vous. C'est important aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, que nos jeunes gens aient du goût pour les sciences, de la curiosité, qu'ils puissent se questionner et puis qu'ils puissent faire, qu'ils puissent réaliser des projets avec une démarche scientifique, qu'ils aient une analyse un petit peu critique de ce qu'on leur propose et de ce qu'ils peuvent réaliser. Donc ça c'est formidable. Et le concours c'est génial, tout particulièrement parce que c'est un projet justement réalisé de façon collective, avec les professeurs tout au long d'une année scolaire et que ça mélange là aussi les disciplines. Donc ça élargit le regard. Un très beau concours. La science c'est bien sûr de la rigueur, de la persévérance, de l'effort, du travail. Mais la science c'est aussi de la passion, de la liberté à se poser des questions. Alors les questions parfois on a de la facilité à trouver la réponse. Et puis d'autres fois c'est pas facile, mais c'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'au contraire, il n'est pas excitant et passionnant. Et il n'y a pas de honte à se dire qu'on est ignorant de toutes choses, qu'on ne sait pas encore, on passe sa vie à se construire. Et la science c'est un si beau chemin, passionnant, pour continuer à s'instruire et puis à instruire les autres. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui sont intéressées comme les garçons, et très bonnes et très fortes. Alors parfois elles manquent un petit peu d'audace pour aller jusqu'au bout de leur engagement. Alors si j'ai un message, c'est la science c'est passionnant, ayez l'audace, osez, allez-y, poussez la porte, et vous aurez vraiment du plaisir à travailler dans ces métiers de la science et de la technologie. Un seul message, pourquoi pas vous ? J'étais une enfant très curieuse, et je crois que j'avais besoin, à l'école, de la science pour m'aider à structurer tout ça. J'aimais beaucoup des tas de matières, mais la science ça me paraissait un chemin qui me permettait de progresser avec de la confiance. Beaucoup d'enfants qui ont besoin de confiance. Moi je trouvais la confiance dans ces bases scientifiques, et je me suis très très vite intéressée et toujours laissée étonnée par ce que la science m'apportait. Des choses très diverses, il y a des choses très fondamentales sur la démarche, il y a des choses plus appliquées pour apporter une partie de réponse à une question complexe, mais chaque fois avec beaucoup de génie, je dirais, et c'est ça qui m'a épatée. Vous êtes étonnant, et je dis génie parce que génie c'est dans le mot ingénieur, vous êtes plus que des graines de chercheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada